Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième chapitre du MOOC l'eau et les sols. Je suis Mathieu Javeau. Les enseignants qui vous accompagneront pour ce chapitre sont Jean-Pierre, Moussa et Pierre. Dans le premier chapitre, nous avons étudié les propriétés principales de l'eau et de la face solide du sol. Nous avons aussi vu comment mesurer la tonneur en eau d'un sol. Dans ce deuxième chapitre, nous allons tenter de comprendre comment l'eau est retenue dans un sol. Nous verrons les principes physiques, définirons les notions de potentiel de l'eau et ensuite verrons une propriété très importante de nos sols, la courbe de rétention. En pratique, la première leçon portera sur la notion de capillarité, la deuxième et la troisième sur le potentiel hydrique et sa mesure, et enfin la quatrième et la cinquième leçon sur la courbe de rétention et sa mesure. Bon travail ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021